Important ! Il faut que le moteur reste débranché durant toute la procédure de mise à jour du logiciel. Pas de chargement sur secteur. Pour cela, contrôlez le niveau de la batterie et assurez-vous qu'il soit supérieur à 40 %. Éteignez votre moteur. Retirez la micro-carte SD de l'appareil. Elle se trouve dans une fente à l'arrière. Connectez la micro-carte SD à votre ordinateur. Le cas échéant, il vous faut un lecteur de carte SD. Avec un double-clic, ouvrez l'archive ZIP fournie et copiez les nouveaux fichiers sur la micro-carte SD. Les fichiers existants portant le même nom seront écrasés. Insérez la micro-carte SD actualisée ou nouvellement reçue dans le moteur éteint. Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton On-Off. L'appareil se met en marche au bout de 5 à 10 secondes. La mise à jour du logiciel commence. La mise à jour s'achève dès que le menu principal apparaît. Si le menu principal n'apparaît pas automatiquement et n'affiche pas 100%, retirez brièvement la micro-carte SD et insérez-la de nouveau dans l'appareil. Après la mise à jour, contrôlez la version actuelle du logiciel de l'appareil. Vous la trouverez à la rubrique Paramètres. De là, vous pouvez retourner au menu principal en appuyant sur le bouton Réglages se trouvant en haut à gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada